C'est un des programmes les plus prestigieux. C'est un représentant de l'État d'Israël, il faut le comprendre, même s'ils ont 18 ans. Donc il faut qu'ils aient à la fois des capacités, d'être charismatiques, de pouvoir parler dans les communautés, de pouvoir parfois gérer des activités, gérer des budgets. La première activité que j'ai eue avec les terminales, je suis arrivée avec une valise et un papier toilette dans la main. D'abord, ils m'ont regardé comme si je suis tombée de la lune. Et pendant dix minutes, ils pensaient que je rigole. C'est vraiment notre histoire, notre identité qu'on vient apporter. Nous allons parler d'un programme mis en place par l'agent juive qui s'appelle Chin Chin. Alors d'abord, je vais vous présenter nos invités. Ari Abitbol, directeur de l'agent juive. Bonjour. Bonjour Cathy. Vous êtes accompagnée de deux jeunes filles qui sont actuellement des Chin Chinites, comme on dit. On va lever tout de suite les interrogations. Donc Julie, elle a rare. Salut Julie. Salut Cathy. Et toi, tu es à Nice. Tu es en poste pour le consistoire. Tu t'occupes du tamitorat, des écoles, etc. Oui, exactement. Et des mouvements de jeunesse, du déj en l'occurrence. Et toi, c'est Ella Choucroun. Alors toi, tu es placée à Paris, à Boulogne, dans la communauté de Boulogne. Tu travailles aussi pour le Béné, à Kiva, pour l'école. Tu donnes des cours, etc. Alors, en quoi consiste, Ariès, avec toi que je vais commencer ce programme, depuis quand ça existe et pourquoi il a tellement de succès ? Alors, ce programme existe maintenant depuis plus de 15 ans. Il a été mis en place par l'agent juif et il consiste à amener des jeunes avant l'armée, avant leur service militaire ou leur service civil, pour passer un an dans les communautés juives. Et de cette manière-là, on crée un pont entre les juifs qui vivent dans les différentes communautés de diaspora et Israël. Parce qu'on a affaire à des jeunes israéliens qui viennent vivre et aider, entre guillemets, ces communautés. Donc, on crée vraiment un pont entre les différentes communautés. Et ça permet une interaction qui est extrêmement importante, à la fois pour les jeunes qui connaissent les israéliens et à la fois pour ces jeunes-là qui deviennent ensuite des ambassadeurs des juifs de diaspora. Alors, il y a beaucoup de représentations. Je crois que ça augmente de plus en plus. Chaque année, vous avez plus de demandes de la part des communautés juives. Tout à fait. On était arrivé à plus de quasiment 300 avant le corona. Malheureusement, le corona a fait que le projet a dû en partie s'arrêter, puisqu'on ne pouvait pas envoyer des jeunes pendant les années corona. Et là, on est remonté et on retourne vers ces chiffres-là, de quasiment 200-250 jeunes l'année prochaine à travers le monde, dans plus de 60 communautés à travers le monde. Oui, c'est impressionnant. Tout de suite, je vais vous poser une question, surtout à toi, Julie. Pourquoi tu as eu envie de partir un an à l'étranger, en France ? Est-ce que c'était la perspective, justement, d'aller, de quitter Israël pour un an et de voir autre chose ? Ou est-ce que c'était quelque chose de plus profond ? Je ne pense pas que sortir d'Israël, c'était vraiment la chose qui m'a amenée là-bas. Je pense qu'à la fin, quand je suis allée, quand j'ai pris la décision, j'ai compris l'importance des communautés en France et en dehors d'Israël et en général. Et j'ai compris que quand la communauté en dehors d'Israël est forte, aussi l'image d'Israël, en dehors d'Israël, est beaucoup plus forte. Les gens sont... Et meilleurs, oui, c'est sûr. Elle est meilleure, elle est bonne et forte. Et les gens, ils commencent à connaître. Pas que les choses qu'on voit dans la télé, qui sont des fois pas tout à fait vraies, des fois la moitié de la vérité. Et ils comprennent vraiment ce que ça veut dire devenir d'Israël. C'est quoi Israël ? Donc c'était l'image de ton pays que tu aimes beaucoup, apparemment. C'était important pour toi que les Juifs de France et d'autres pays, parce qu'on parle de tous les pays francophones, la Suisse, le Luxembourg, je ne sais pas s'il y a un programme là-bas, mais ça, c'était important pour toi d'impacter ces gens-là. Oui. Et aussi pour moi, j'ai beaucoup appris pendant cette année. Et même sur moi, sur les Juifs et des autres communautés, on a appris plein de choses cette année. Alors pour toi, c'était la même chose ? C'était ça ta motivation ou c'était un autre genre de motivation ? Depuis qu'on est petite, je pense Julie aussi, nos parents, ils ont fait leur alia. Alors on est un peu dans ce monde de Juifs, des Français, de parler de ça. Et de partir vraiment, à chaque fois, on entend ça de loin. On a un peu de famille, mais on ne connaît pas ce que c'est vraiment de vivre à l'étranger, d'avoir le judaïsme là-bas. Et que c'est très intéressant. Comme a dit Julie, j'ai appris énormément de cette année-là. Et ce qui m'a fait envie de venir, d'aller faire le programme, c'est vraiment l'importance que j'ai et l'amour que j'ai envers Israël, de montrer à tout le monde ce que moi je ressens d'Israël, comment c'est de grandir en tant que jeune, les mouvements de jeunesse, comment c'est fort en Israël, comment c'est l'éducation ici. J'ai vraiment, j'admire ça. Maintenant encore plus, après avoir vécu sept mois à Paris. Et d'avoir vu ce que c'est que l'étoile juive. C'est très différent de la façon de fonctionner ici. Et maintenant, je me dis, j'ai vraiment beaucoup de chance dans ma vie que mes parents, ils ont fait le pas qui est très très dur de venir en Israël. Et que moi, j'ai la chance d'avoir, d'être née en Israël. Et maintenant, je le comprends beaucoup plus. Et ça m'a tenu énormément de cette façon-là. Alors, en fait, ils apportent aux autres, mais ça leur apporte à elles aussi. Est-ce que vous les triez sur le volet, les candidats ? Est-ce que tout le monde peut participer ? Comment se passe le recrutement ? Oui, de manière générale, c'est un recrutement, pour l'en dire, extrêmement difficile. Des centaines et des centaines de jeunes qui se présentent pour les différentes communautés à travers le monde. Je crois que c'est, il me semble, un candidat sur huit ou sur dix qui est pris, au final, des jeunes qui viennent de tout le pays pour faire cette année-là. Je pense que dans le cadre des programmes, des Chinschins, c'est un des programmes les plus prestigieux. C'est un représentant de l'État d'Israël. Il faut le comprendre, même s'ils ont 18 ans. Donc, il faut qu'ils aient à la fois des capacités, d'être charismatiques, de pouvoir parler dans les communautés, de pouvoir parfois gérer des activités, gérer des budgets. Il y a énormément de choses qu'ils font pendant cette année-là. Donc, on a besoin vraiment de jeunes qui ont des capacités. Donc, il y a beaucoup de critères, en fait, pour être acceptés dans ce programme. Tout à fait, tout à fait. Beaucoup de critères, mais en même temps, on encourage vraiment tous les jeunes à venir se présenter. Parce que parfois, certains ne savent pas qu'ils ont ces capacités-là. À 18 ans, on ne sait pas exactement ce qu'on est capable de faire. Et parfois, on a des surprises, des jeunes qui paraissent au départ un peu timides, qui n'ont pas forcément, a priori, ce charisme-là, qui se découvrent être d'excellents shlichim sur le terrain. J'imagine qu'au-delà de cette façon de recruter les jeunes, on ne rebooste pas l'identité juive d'une communauté, on n'aide pas la jeunesse à mieux se connaître, à approfondir les valeurs juives, sans avoir une formation. J'imagine que vous avez été formé. C'était compliqué, ça ? On parle beaucoup des difficultés qu'on peut avoir sur le terrain. Pendant cette formation ? Pendant les formations, oui. Et c'est des formations qui commencent avant, qui continuent ? Avant, pendant l'année. Dès qu'on est pris dans le projet, il y a déjà des formations qui commencent. Il y en a trois pendant l'année, de quelques jours, entre trois jours et une semaine. Après, pendant l'été, c'est la grande, grande formation. On voit tout le monde. C'est juste avant le départ, alors c'est très émouvant. Il y a une grande cérémonie, les parents viennent, etc. Et pendant les formations, on apprend vraiment à commencer d'apporter notre histoire. Il parle beaucoup à l'agent juif. On vient, on est qui on est. Je viens d'Israël. Qu'est-ce que ça veut dire ? Je suis née en Israël. Qu'est-ce que j'ai fait en Israël ? C'est vraiment notre histoire, notre identité qu'on vient apporter. En gardant le bon nom du pays. Alors, à part les formations sur les valeurs juives, Arnie, est-ce qu'il y a des formations différentes, mais qui sont indispensables quand on s'adresse à d'autres, quand on parle à un public varié ? Par exemple, une prise de parole en public, comment on fait ? Est-ce qu'il y a des formations de ce genre ? Tout à fait. Tout à fait. Il y a des formations sur ces sujets-là, sur ce qu'on a le droit de dire, ce qu'on n'a pas le droit de dire. Parce qu'en tant que représentant de l'État d'Israël, on doit garder une certaine neutralité, notamment dans le domaine politique, dans le domaine religieux. Il y a des formations en politique aussi ? Pas en politique, mais qu'est-ce qu'on a le droit de dire et qu'est-ce qu'on n'a pas le droit de dire, sur quel sujet on peut s'exprimer ou pas. Notamment en ce moment, avec la situation d'Israël, c'est très délicat. Il faut faire attention à ce qu'on dit, ce qu'on ne dit pas, parce qu'on est obligé de rester neutre par rapport à ça. Et surtout, ce que moi j'essaie de leur faire, c'est ma contribution à moi, c'est de leur expliquer qu'est-ce qu'une communauté juive en Europe, quelle est la mentalité, de manière à ce qu'elles puissent comprendre et travailler en fonction de la mentalité sur place. Parce que, comme tu peux t'en rendre compte, les deux sont de familles d'origine française, c'est-à-dire elles ont... Mais elles ne connaissent pas du tout la France. Voilà, mais elles n'ont pas grandi en France. Donc derrière ça, c'est important de retravailler sur les mentalités et les différences. Alors j'imagine, Julie, que ça me fait écho quand il parle des mentalités. Toi aussi, ça a dû être un peu difficile au début. Quand tu es arrivée dans une école juive, tu n'as pas dû trop comprendre... Ce n'est pas évident de comprendre comment on doit s'adresser aux jeunes. Est-ce que toi, ils t'ont bien reçu ? Est-ce qu'ils ont compris ce que tu voulais d'eux au départ ou pas ? Et toute la communauté m'a très bien reçue quand je suis arrivée. Mais tout le informel, ils ne connaissaient pas. L'éducation informelle. L'éducation informelle. Et même dans le temps des cours, pour eux, quand on est en temps de cours, on s'assoit derrière une chaise, derrière une table. On écrit et c'est tout. On écrit et on écoute la prof. Et la première activité que j'ai eue avec les terminales, je suis arrivée avec une valise et un papier toilette dans la main. C'était pour l'activité. Et d'abord, ils m'ont regardée comme si je suis tombée de la lune. Et je leur ai dit, poussez toutes les tables et faites un cercle avec vos chaises. Et ils m'ont regardée. Et pendant dix minutes, ils pensaient que je rigole. C'est pas ça qu'on va faire. Qu'on ne va pas faire ça. Qu'on va s'asseoir et on va faire un cours comme il faut sur Israël. Et ça m'a pris très longtemps de leur expliquer que je ne rigole pas. Il faut vraiment faire un cercle avec les chaises et pousser toutes les tables. Et jusqu'à maintenant, ils rigolent sur ça. Et chaque fois, Julie, elle est haut la valise. Elle est haut le papier toilette. Est-ce que vous avez senti l'impact ? Parce que ça fait déjà sept mois, c'est quand même pas mal. Est-ce que vous leur apportez vraiment ? Est-ce qu'il y a des choses qui vous ont marquées dans vos échanges avec ces jeunes ? Moi, je pense que c'est une des choses qui m'a le plus marquée. C'est un élève à moi de terminale que l'année prochaine, il va faire son alia. Il va être à la yeshiva du Rav Zinia Khifa. Et il va faire aussi après son armée. Et quand il m'a raconté qu'il va le faire et qu'il a besoin d'aide avec les papiers, parce qu'il ne comprenait pas exactement ce que l'agence juve veut qu'il envoie comme papier. Moi, j'étais très, très, très émouvée parce que ce n'est pas mon travail. Mon travail, je ne suis pas une shlécha d'alia. Je ne suis pas responsable sur toute l'alia et tout. Je ne viens pas pour ça. Je ne viens pas pour ça. Je ne viens pas pour leur dire, faites tous votre alia. Ce n'est pas ça. Et là, toi, tu es dans une grande communauté. D'abord, Boulogne à Paris, c'est quand même une communauté conséquente. Comment on fait quand on n'a jamais été en charge de tant de monde ? Comment on s'organise ? Comment on fait passer des messages ? Ce n'est pas évident. C'est d'abord au début de voir une grande communauté comme ça, qui marche et tout. On se dit, oula, mais qu'est-ce que je fais là ? Après, quand on commence à connaître des gens petit à petit, moi, je travaille au Bnéa Kiva. Alors, c'est de leur apporter des activités, de leur montrer ce que c'est. Alors, activités, ça veut dire quoi ? Des jeux ? Alors, ça peut être des grandes sorties, ça peut être des conférences. Et de parler aux jeunes, de les connaître plus. C'est ça, petit à petit, il faut d'abord connaître les gens. Après, j'ai été invitée dans les Shabbats, je vais chez les gens. Je mange chez eux. Ça aussi, c'est très intéressant. Je crois que c'est un programme qui tient beaucoup à cœur à l'agent juif, sur lequel il y a beaucoup d'argent qui est investi. Ça coûte cher, ce genre de choses. Tout à fait. La partie formation, leur présence sur place, parce qu'il faut leur louer un appartement, il faut leur donner de l'argent de poche pour pouvoir vivre pendant ce temps-là, même si elles gagnent vraiment des petites sommes pour pouvoir vivre. C'est comme le Chirout Leomi ou l'équivalent. Ça veut dire qu'elles ont un salaire tous les mois ? Un petit salaire pour quoi ? De l'argent de poche, je vais appeler ça plus qu'un salaire. Et l'appartement payé. Et l'appartement payé. Mais il y a une assurance médicale, il y a les voyages, les formations. Elles ont un responsable sur place, pédagogique qui les aide, qui est avec elles tout le temps. Donc tout ça, c'est un projet qui coûte beaucoup d'argent. Les écoles et les communautés participent en partie, mais c'est vrai que la plupart est couvert par l'argent juif et par ses donateurs. Ils sont contents, ces communautés, ces écoles ? Je sais que vous avez des retours, mais qu'est-ce que ça leur apporte ? Ça, je pense qu'on pourrait demander aux filles, peut-être. Qu'est-ce qu'on vous dit à vous ? C'est vraiment d'être un contact d'Israël. Ça apporte des choses. On était, nous deux, animatrices pendant quelques années en Israël. Après, de venir et apporter tout ce qu'on a avec nous. Tout ce que vous êtes, en fait. Votre personne, votre personnalité, votre façon de penser. Notre façon de penser, ça change beaucoup l'éducation. Et ça apporte un autre regard. Un autre regard. Moi, je sais qu'on a commencé dans une synagogue et dans un mouvement de jeunesse. Et maintenant, on commence à rentrer même dans un autre mouvement de jeunesse. On a commencé dans le déj. Maintenant, on commence même à rentrer dans les EI. Et maintenant, je vais dans une deuxième synagogue. Du coup, on a vraiment, on peut voir du début de l'année qu'on ne nous a pas fait rentrer au début de l'année dans le lycée parce qu'ils n'avaient pas le temps, parce qu'ils ont les bacs. Et maintenant, chaque fois qu'il y a un prof qui peut nous donner un cours, il nous appelle tout de suite. Et il nous fait, Julie, tu peux rentrer, s'il te plaît, dans le cours. Pour nous parler d'Israël, pour nous aider. Même dans les cours d'hébreu. Des fois, la prof d'hébreu, elle vient et elle nous dit oui, vous pouvez nous aider avec les enfants pour leur travail qu'ils ont et pour l'évaluation. Vous pouvez les aider. Ils peuvent vous appeler, vous faire avec des discussions et tout. Je pense qu'on voit ça sur deux choses. D'abord, leur poste, plus le temps passe dans l'année, plus les années passent, parce qu'elles sont, la plupart d'entre elles, une deuxième ou une troisième génération en France. Et plus elles ont de demandes d'endroits dans la même ville qui leur demandent de venir et d'intervenir. Oui, mais ça fait bout de neige, en fait. Exactement. Et on a demande d'autres villes. Le responsable de la communauté de Nice, qui travaille à Lyon aussi, a parlé du projet à Lyon. Et maintenant, à Lyon, ils veulent aussi des chinchinim pour eux, etc. Donc, ça continue à grandir. Si ça ne marchait pas, si ça n'avait pas d'impact, ça se serait arrêté. Il y a aussi des formations sur place, avec la Noire notamment. Ça, c'est aussi nouveau. Ça vous apporte quoi de rencontrer tous ces jeunes et toutes ces formations ? Est-ce que ça vous aide aussi dans votre travail quotidien ? Depuis le début de l'année, moi, je fais le Bling qui va. Alors, on fait aussi les formations de la Noire. Moi, pour perso, ça m'apporte énormément d'écouter, de voir, d'entendre d'autres mouvements du Nes. Mais là, on avait un Shabbat plein, juste avant de partir. Et chaque mouvement de jeunesse pouvait amener plusieurs gens de son staff. Nous, on a ramené des Madrichim, des animateurs du Bling qui va, de voir ce que c'est de connaître, d'avoir des formations. Et c'était vraiment incroyable. J'ai vu l'impact qu'ils ont eu. Et moi aussi. De voir d'autres jeunes. De voir d'autres jeunes, d'avoir une ambiance, de voir les valeurs du Bling qui va se mettre dans... Finalement, c'est les valeurs du peuple juif. Et qu'ils le voient en grande... Voilà, en grandeur nature. Il n'y a pas que les gens du Bling qui va, il y a tous les autres jeunes du mouvement de jeunesse. Et le soir de s'asseoir ensemble et chanter les chansons qu'ils connaissent, aussi en hébreu, ensemble. Et ça a donné beaucoup. Ça leur a donné beaucoup, je pense. On s'est senti faire partie d'un tout, en fait. Oui, c'est ça. Bon. Alors, j'imagine qu'il y a un séminaire de débrief quand elle rentre. Et j'espère qu'on a donné envie. C'était aussi un petit peu le but à tous ceux qui nous regardent. Si vous avez des jeunes, si vous-même, vous êtes juste après votre bac et puis vous n'avez pas tout à fait envie de rentrer tout de suite à l'armée, vous avez envie de prendre une petite année pour vous. Et puis, pourquoi pas pour donner aux autres ? On peut appeler Edith. C'est comme ça que ça marche, n'est-ce pas ? Tout à fait. Edith à l'agence juive au 052 420 05 28 pour postuler. Alors, ce n'est pas sûr que vous allez être pris. Vous avez vu, c'est trié sur le volet. On a encore des postes sur l'année qui commence en septembre 2023. Donc, on a encore deux postes à prendre. Où ça ? Alors, on a sur Paris et sur Genève encore deux places. Alors, Genève, Paris. Si ça vous branche, si vous avez envie de découvrir ces communautés-là, je redonne le numéro de téléphone 052 420 05 28. Dépêchez-vous parce que franchement, apparemment, c'est son regret cette année-là. Vous avez envie d'en faire une deuxième ? Ah oui. Oui, c'est vrai ? Si Arié veut me donner la deuxième année, moi, je la fais. Ce n'est pas Arié qui décide, c'est l'armée. L'armée, elle nous attend. Il va falloir rentrer à la maison pour le service militaire. En tout cas, bravo à toutes les deux. Bravo à toi, Arié. Et puis, j'espère que ça continuera d'être une réussite. On espère aussi, merci. Ciao.